Éviter le décrochage de notre industrie aéronautique, un enjeu majeur pour Bruno Le Maire. Le ministre de l'économie a tracé un plan de vol ambitieux avec à la clé 15 milliards d'euros débloqués par l'Etat. Nous décrétons donc ce matin l'état d'urgence pour sauver notre industrie aéronautique. La crise du coronavirus a eu des effets dévastateurs, a rappelé Bruno Le Maire. Sur l'emploi, ce sont 300 000 emplois directs ou indirects qui sont en jeu. Air France récupère la plus grosse partie du plan de soutien, soit 7 milliards sur les 15 alloués par l'Etat. La compagnie française va ainsi concrétiser une commande de 60 Airbus et de 38 gros porteurs à 350. 1,5 milliard iront à la recherche et au développement pour mettre au point un avion bas carbone d'ici 2035. Un autre milliard est destiné aux PME du secteur afin d'accélérer leur transformation. L'armée, la police et la gendarmerie apportent aussi leurs contributions. Plusieurs commandes vont être anticipées. Des aides de l'Etat qui pourraient ne pas plaire aux Etats-Unis et à la Chine. Mais la question a été balayée par Bruno Le Maire. Il ne vous a pas échappé qu'ils aidaient aussi massivement la leur ? On n'a peut-être pas vocation à être les idiots du village. Mais ce plan n'est pas sans contrepartie. Les industriels devront préserver l'emploi en France et en Europe. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501